Georges Clemenceau est le chef du gouvernement qui, à partir de novembre 1917, lors de la Première Guerre mondiale, a conduit la France à la victoire. A l'été 1920, la signature des traités prend fin. Malgré sa grande popularité, il se retrouve critiqué de toutes parts pour son rôle lors du règlement de la paix. On lui reproche alors tout et son contraire. Une paix fragile qui enlève toute l'Allemagne, sauf le principal, c'est-à-dire sa puissance politique. Une paix annonciatrice de sombres lendemains, car Clemenceau n'avait voulu que l'écrasement de l'Allemagne, sans aucunement préparer le redressement économique de l'Europe. Une paix qui mènera ainsi l'Europe souffrante jusqu'au bord de la ruine et de la famine, pour l'économiste britannique Keynes. Une paix accablante, honteuse, pour les Allemands qui dénoncent une paix dictée par Clemenceau qui est comparée à un brigand renversant à terre un malheureux et le contraint lui remettre son porte-monnaie. Georges Clemenceau s'en défend. Le traité n'est pas fameux. Je suis tout prêt à le reconnaître. Mais et la guerre ? A-t-elle été fameuse ? Il a fallu quatre ans et je ne sais combien de nations pour venir à bout de l'Allemagne. Vingt fois pendant la guerre, on a cru que tout était fini. Or la France sort de la vivante, son territoire reconstitué, son empire colonial agrandi, l'Allemagne brisée, désarmée. Et le 14 juillet 1919 à Verdun, il confie « Il est plus facile de faire la guerre que la paix ». Avant la guerre, Georges Clemenceau n'a eu de cesse d'alerter sur le danger allemand. Pour le prévenir, il a ainsi défendu la réforme portant la durée du service militaire à trois ans. La guerre venue, il prône l'union sacrée, c'est-à-dire l'union de tous contre l'Allemagne. La parole est au nom et maintenant aux armes. Tous, le tour viendra de tous. Mourir n'est rien, il faut vaincre, écrit-il dans son journal L'Homme Libre en août 1914. On lui propose alors de devenir ministre. Clemenceau, qui a déjà une longue carrière politique derrière lui, refuse. Il ne veut que le poste de chef de gouvernement. Il reste donc journaliste et devient un infatigable pourfendeur de l'inefficacité du gouvernement. Il déplore l'insuffisance des informations transmises à l'opinion publique et au Parlement. Par ses articles patriotiques, il dénonce sans répit le défaitisme, l'antimilitarisme et le pacifisme. En tant que sénateur élu depuis 1902, il exige que les actions entreprises par l'armée restent sous le contrôle du pouvoir civil. Il n'est bon pour personne de n'être pas critiqué, contrôlé. Cela n'est que trop vrai, même et surtout dû au commandement militaire. Pour le Sénat, il effectue ainsi de multiples visites au front où il exerce un regard critique sur la conduite des opérations militaires. Son influence dans l'opinion grandit. Suite à la chute du gouvernement en novembre 1917, le président de la République, Raymond Poincaré, qui ne l'apprécie guère, lui accorde pourtant le poste de président du Conseil. Il le sait déterminé et hostile à toute idée de paix négociée avec l'ennemi. Un seul officier est à ses côtés, le général Mordak. La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. A 76 ans, il devient chef de guerre dont la seule ambition est de « vaincre dans l'unique pensée d'une guerre intégrale avec un seul devoir, demeurer avec le soldat, vivre, souffrir, combattre avec lui, abdiquer tout ce qui n'est pas la patrie ». Plus résolu et intransigeant que jamais, il retourne sur le front pour encourager les poilus. Il parcourt les tranchées en se rendant au mépris du danger en première ligne. Il suscite l'admiration par son courage, sa simplicité et sa compassion. Il n'en oublie pas l'arrière. Il salue les silencieux soldats de l'usine, les vieux paysans courbés sur leur terre, les robustes femmes à l'ouvrage et les enfants qui leur apportent l'aide. Soutenu par la majorité du Parlement, il reprend sans relâche sa guerre intérieure contre les pacifistes auxquels il déclare « Ni trahison, ni demi-trahison, la guerre ». Il épure l'administration, révoque des fonctionnaires jugés incompétents, mate les tentatives de révolte, pourchasse défaitiste et embusqué et fait pression sur la presse. Aussi, après une année marquée par des mutineries et des grèves à l'arrière, l'énergie de Clemenceau a redonné confiance au pays. La République tient le choc. Pour le front, il mobilise davantage les troupes coloniales. Il pousse les Britanniques à accroître leur engagement, fait pression sur les États-Unis pour que leurs soldats arrivent au plus vite et réclament la mise en place d'une direction unique des armées alliées. Pour l'arrière, il fait appel à une main d'œuvre étrangère. Il lève un emprunt de plusieurs milliards. L'économie de guerre s'en trouve renforcée. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, qui prédisait que les démocraties comme la France s'effondreraient d'elles-mêmes si la guerre durait, est ainsi démentie. En mars 1918, devant la Chambre des députés, il réaffirme sa détermination. « Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout un. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. La Russie nous trahit, je continue à faire la guerre. Et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. » Il ajoute « Celui qui peut moralement tenir le plus longtemps est le vainqueur. » Peu après, une offensive allemande met Paris en danger. Il consulte le général Pétain qui lui confie « Les Allemands battront les Anglais en race campagne. Après quoi, ils nous battront aussi. » Exaspéré par le pessimisme de ses propos, Clémenceau préfère alors nommer Ferdinand Foch, généralissime des troupes alliées, en accord avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le recul des troupes françaises remet en cause la confiance du Parlement. Mais en juillet, son horizon s'éclaircit, car la France et ses alliés contre-attaquent victorieusement. En octobre 1918, en pleine déroute, l'Allemagne et ses alliés demandent l'armistice. Clémenceau souhaite l'accepter contrairement au président Poincaré. Ce dernier attend l'évacuation de toutes les troupes allemandes du territoire français. Une partie de l'opinion exige même la poursuite de l'offensive jusqu'à Berlin. Clémenceau préfère mettre fin au supplice. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. La presse nationaliste se déchaîne alors contre lui et le traite de père la victoire. Mais pour la grande majorité des Français, il est bien le père la victoire, celui qui a su faire preuve d'un patriotisme et d'une ténacité unique pour mener la France par-delà les sacrifices au succès. En compagnie du président de la République, il peut alors entreprendre un voyage triomphal dans l'Alsace et la Lorraine libérée. ... ... Sous-titrage ST' 501